Salam alaykoum, hello, hola, je te souhaite la bienvenue, marhabhabik, dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois on a vu ensemble cinq phrases sur le thème de l'automne et aujourd'hui je te propose qu'on voit cinq phrases pour apprendre à dire avant, après, devant, derrière, en arabe marocain. Je te dis donc à tout de suite ! Comment dit-on avant, après, devant, derrière, en arabe marocain, donc en darija ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec cinq phrases d'exemple. Alors tout d'abord avant, avant, on dit qu'ebel, 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 avant. Donc ça c'est autant avant dans le temps que avant dans le lieu, donc sur le plan géographique et sur le plan temporel. Donc, par exemple, Khallini, 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 ça veut dire laisse-moi, laisse-moi, autant pour un homme que pour une femme. Une dose, une dose, c'est-à-dire je passe, je passe. Donc, khallini, une dose, laisse-moi, je passe, donc laisse-moi passer. Assidi, assidi, c'est-à-dire ô monsieur, ô monsieur. Donc, khallini, une dose, assidi, c'est laisse-moi passer, monsieur. Jit, jit, je suis venu, je suis arrivé, jit, je suis venu, je suis arrivé. Qebel, qebel, c'est-à-dire avant, avec un qaf, qebel, avant. Minnek, toi, donc qebel, minnek, c'est avant toi, c'est-à-dire qu'on utilise toujours Qebel, minnek, et après, on rajoute la particule qui correspond à la personne. Ça, on le verra une prochaine fois. Donc, jit qebel minnek, je suis arrivé avant toi. Ensuite, comment dit-on après ? Après, en Dalija marocain, on dit, quand c'est temporel, donc quand c'est une question de temps, on dit après, 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 dans le temps. Donc, par exemple, Aït, Aaliyah, min ba'ad. Aït, Aaliyah, min ba'ad. Ana fil khidma. Ana fil khidma. Donc, Aït, Aaliyah, c'est appelle-moi. Aït, Aaliyah, appelle-moi. Min ba'ad. Min ba'ad. C'est après. Donc là, dans ce contexte-là, on doit rajouter min devant. Min ba'ad. Mais parfois, on peut utiliser ba'ad tout seul, donc sans min. Par exemple, n'tchufu ba'ad l'asr. N'tchufu, n'tchufu ba'ad l'asr. C'est-à-dire, on se voit après la prière de l'après-midi. Donc, on revient à notre phrase. Donc, on a dit, Aït, Aaliyah, min ba'ad. Appelle-moi. Après. Ana, je suis. Fille, donc dans. L'chidma. L'chidma, c'est le travail. L'chidma. Donc, Ana, fille, l'chidma. Je suis au travail. Ok? Donc ça, c'était pour ba'ad. C'est-à-dire, après, au niveau temporel. Quand on veut dire après, au niveau géographique, donc dans un lieu, on va utiliser le terme mor. 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 C'est-à-dire, après, mais au niveau géographique. Donc, par exemple. Pqit. Waqfa. Mor. L'bêb. Pqit. Waqfa. Mor. L'bêb. Pqit. C'est, je suis resté. Pqit. Je suis resté. Waqfa. Waqfa. C'est, debout, quand on est une femme. Si c'est un homme, on va dire, Waqf. Waqf. Mais là, c'est une femme, donc on dit, Waqfa. Donc, Pqit. Waqfa. Je suis resté, debout. Mor. C'est, après. L'bêb. L'bêb. C'est, la porte. Donc, Mor. L'bêb. C'est, après, la porte. Donc, derrière, derrière la porte. Ok. Pour illustrer le terme Mor. Donc, après, au niveau géographique. Jit. Morak. Jit. Morak. Je suis venu. Jit. Morak. Donc, c'est Mor. Et ensuite, on rajoute Ak en suffixe. C'est-à-dire, après toi. Morak. Morak. Après toi. Ok. Ensuite, devant. Donc, devant, on dit, Alqaddam. Alqaddam. Alqaddam, c'est devant. Son. Donc, par exemple, R'kabna alqar. Anna glistul. Alqaddam. Baish. Ma. March. R'kabna. Nous sommes montés. Alqar. Dans le Quar. Donc, r'kabna alqar. Nous sommes montés dans le Quar. Anna glist. Moi, je me suis assis Je me suis assise Je me suis assis Donc, devant Devant Pour C'est pour C'est-à-dire que je ne tombe pas malade Pour que je ne tombe pas malade Donc, c'est devant Ensuite, derrière, on dit L'or 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 C'est-à-dire derrière Donc, par exemple Où l'idée-ti ? Gelsso l'or diel tonobil Où l'idée-ti ? Gelsso l'or diel tonobil Où l'idée-ti, c'est mes enfants Gelsso, c'est ils se sont assis L'or Donc, c'est derrière L'or Diel tonobil De la voiture Donc, la voiture, on peut dire Tonobil avec un N Tomobil avec un M Ou bien Siara Siara D'accord ? Ça dépend Certains prononcent différemment Il y en a qui disent tonobil D'autres, tonobil Et siara, ça vient de l'arabe Donc, c'est utilisé aussi partout Donc, je reprends l'exemple Où l'idée-ti ? Gelsso l'or diel tonobil Donc, je reprends les termes qu'on a vus ensemble Qebel, c'est avant Au niveau temporel et géographique Ba'd Ba'd C'est après Au niveau temporel Après Au niveau géographique C'est plutôt Mor Mor Donc, c'est Mor Donc, c'est-à-dire Après Et parfois, ça peut vouloir dire aussi derrière Ça dépend du contexte L'qaddam L'qaddam C'est devant L'qaddam Et l'or L'or C'est derrière Donc, là, par exemple L'or Quand c'est le cas de la porte L'exemple que je vous ai donné avec la porte On ne dira pas L'or l'beb Non On dira Mor l'beb Donc, l'or C'est plutôt, par exemple Quand on est en voiture Par exemple Quand on veut dire On s'est assis derrière On va dire Anna l'or Quand on est dans une salle Avec des chaises Si on veut dire Qu'on s'est assis derrière On va dire Gliste l'or Donc, voilà J'espère que ça a été assez clair Si jamais ça n'a pas été Ou que tu as des questions Eh bien, évidemment Je me ferai un plaisir de te répondre Tu me la poses en commentaire Je te remercie beaucoup Et je te dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Pslama Bye Bye